Alors, je coupe ma semaine. Le mercredi et le dimanche. Le dimanche matin, c'est mon broche. Si quelqu'un m'enlève mon broche, c'est vraiment très talent. Parce que c'est là que je mange mes crêpes, mon sirop, mes frères, etc. Pis là, ben, je ne dîle pas. Je fais vraiment un gros ventre avec les gens. Fait que ça, là, c'est... Il y a deux semaines, tu sais que ça va arriver, pis il faut que ça arrive. Le mercredi, vu que la merédiaque est l'idée, on n'a pas de table, pas d'avent. Souvent, au chapitre, on s'enlève dans un café. On va manger là, on se prend un café, quelque chose. Pis moi, j'ai le chapitre, j'ai un petit truc. Non, non, le café, là, j'en ai. Pas le casse-qu'à tous les jours. Mais, tu sais, c'est plus, mettons, l'événement de sortir. On aime ça à aller manger dans l'air. On aime ça découvrir les choses, mais on ne peut pas se le permettre. Pas parce qu'on ne veut pas, mais parce qu'on n'a pas le temps. Quand on arrive à 6h, on est nous-mêmes les deux. On a eu une grosse semaine, ça ne nous tente pas de nous habiller, pis d'aller manger. On est comme, est-ce que je te fais un petit gré de chez, mon beau? Oui, OK, c'est assuré. C'est plus ça. La dynamique, elle est vraiment moins... On est deux athènes, mais pour moi aussi, on prend rien. Mais c'est ça, fait qu'on sait prendre le café. Là, là, vous savez, on s'en va, on s'en continue dans un café. Puis aussi, ça fait qu'on dirait que les deux journées éthantes, c'est une journée comme plus deux journées. Ça, c'est vraiment rééquilibré le système, puis on s'en a une belle routine avec ça. Merci. Merci.